Maintenant, j'essaye vraiment de trouver la solution, de me poser, de prendre du recul vraiment, et puis d'analyser vraiment ce qui va, ce qui ne va pas, pour essayer de vraiment trouver la solution. Alors qu'avant, quand on est au début de sa carrière de coach, souvent on est plus sur aller, motiver, motiver, et être que sur l'aspect motivationnel, voilà, que c'est ça, et brailler pour donner de la langue. Alors ça, ça peut marcher, ça marche, mais après, sur le moyen terme, ça reste limité quand même, parce que tu rencontres des adversaires qui, techniquement et tactiquement, sont plus forts que toi, est-ce que le fait de brailler, ça va suffire ? Forcément que non. Que l'énergie, non. Forcément que non. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, voilà, j'essaie d'être un peu plus mesuré, de prendre un peu plus de distance. Ça n'empêche pas que, quand je sens que mon équipe allait en perdition, ou ça baisse physiquement, ou mentalement, voilà, il faut revenir au score, un petit coup de pression. Voilà. De façon à ce que ça revienne correctement. Mais je m'interdis, je m'interdis en tout cas, si on est mené 1-0, de me mettre au fond de ma cabane, voilà, des remplaçants, là, et puis de rester là, et puis on pourrait avoir la tête dans le seau, ou même 2-0, je m'interdis. Ouais, parce qu'eux, ils le ressentent. Mais oui, et puis, 2-0, il y a match, 3-0, il n'y a plus match. Ouais. 3 buts d'écart, il n'y a plus match. Il y a encore match, mais il n'y a plus match. Voilà. Bon, après, il ne faut pas mentir aux joueurs, 3 buts d'écart, ce sera compliqué. Mais 2, c'est possible. Largement faisable, on met un but, on n'est plus qu'à un but. Voilà, c'est possible. On l'a vu hier soir. Ouais, tout à fait. Donc, tout est possible dans ces cas-là. Mais je m'interdis justement d'être là, d'être en mode dépression sur le bord. C'est trop facile. De baisser les bras. Ouais, ça. La solution la plus simple. Et puis, les joueurs, ils attendent là. Là, ils sont en alerte, ils attendent que tu donnes quelque chose. On a très connu des éducateurs qui, quand ils mènent 2-0 ou 3-0, ils jouent à pluie, ils soutiennent, 3e, et c'est parti dans le dos, etc. Et là, on les voit, ils animent sur le bord, ils sont actifs, etc. Et quand ils perdent 2-0, là, en mode dépression, et puis, ils n'interviennent plus. C'est là qu'on t'attend. C'est là que le coach, il a un rôle vraiment là, sur le banc, à ce moment-là. Rassurer, expliquer, dire on va faire ça. C'est un guide, finalement. Et puis, le coach a un rôle justement dans ces moments difficiles. Quand c'est facile, tout va bien. À la limite, tout va bien. Tu apprécies le spectacle. Tu te dis, bon, le travail a été bien fait cette semaine. Ou les joueurs, là, aujourd'hui, ils sont extraordinaires. Bravo aux joueurs, super. Après, mais quand ça va mal, c'est là que tu dois intervenir.